Pascal Brault, vous aviez souhaité stopper l'hémorragie, ça n'a pas été le cas ce soir ? C'est vrai qu'on n'a joué qu'une mi-temps, on a vu que cette équipe était en difficulté en deuxième mi-temps, à partir du moment où on a fait les choses simples, ça a réussi à le contrôle passe, jouer sur deux touches, mettre de la largeur, ce qu'on avait demandé pour la première mi-temps, et puis c'est vrai que ça s'est enchaîné de façon très très pénible en première mi-temps, et quand vous sortez à mi-temps à 3-0, tout remonte un petit peu cette semaine à mi-temps, donc il a fallu recadrer un peu les énergies pour que ce soit plutôt de l'énergie positive que négative, et sur la deuxième mi-temps on a fait quand même des choses intéressantes, alors après on pourra dire oui l'adversaire a peut-être moins joué, mais je pense qu'on les a mis en difficulté, mais c'est loin d'être suffisant, effectivement la série négative s'enchaîne, mais on est là pour bosser, on est là pour faire en sorte qu'on puisse réagir, il faut chercher des solutions, aujourd'hui on ne les a pas forcément trouvées, mais on va s'y atteler dès lundi à la reprise de l'entraînement. Est-ce que quand vous revenez à 3-1, et notamment ensuite avec l'occasion de Romain, est-ce que vous y avez cru à ce moment-là ? Oui, mais de toute façon à la mi-temps il est vrai qu'il y avait deux solutions, soit tout le monde baissait la tête et on était partis pour prendre un wagon, la réaction était très très intéressante, c'est pas un changement de système, c'est pas parce qu'on est passé à 5 derrière que ça a changé quoi que ce soit, c'est plutôt une réaction des joueurs qui se sont sentis quand même touchés, et après, c'est vrai que cette balle de 3-2 on ne le saura pas, puisqu'on ne l'a pas marqué, mais on peut se douter que ça aurait mis le tour en grande difficulté, et ce qui me chagrine sur le deuxième mi-temps c'est de prendre ce but, le quatrième but de tour, parce qu'encore une fois, j'en parlais hier avant de partir, c'est les erreurs individuelles sur le deuxième mi-temps, on peut le mettre trois fois en corner, trois fois en touche, et l'adversaire arrive à centrer en retrait, donc c'est ce qui me, en dehors de la première mi-temps, c'est ce qui m'ennuie le plus sur le deuxième mi-temps. C'était juste un intérim ce soir ? Écoutez, moi je réponds oui, maintenant je pense sincèrement qu'il va y avoir des choses qui vont se passer ce week-end, moi aujourd'hui, si je suis prêt à entraîner lundi, puisqu'on a entraînement à 10 heures, si personne de nouveau entraîneur arrive, on travaillera ensemble, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je vais déconnecter un peu de football ce week-end, et puis reprendre lundi en remettant toutes les batteries à fond. Merci. Merci.